Alors je m'appelle Madame Morleau, mon prénom Nicole, voilà, et je suis formatrice occasionnelle dans le domaine de la santé, qualité gestion des risques, sur la prise en charge médicamenteuse. Mon projet c'est d'être auto-entrepreneur dans le coaching solidaire bénévole, que je pourrais développer un petit peu après. Alors je l'ai recherché à partir du moment où je voulais me orienter dans le coaching, parce que je travaillais dans le milieu hospitalier, et je trouvais que le coaching avait un intérêt au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire de la responsabilisation et de la mise en énergie des autres. Et pourquoi la haute école de coaching ? Parce qu'elle correspondait avec le RNCP. Ça fait partie de mes projets dans mon activité d'auto-entrepreneur, pardon, c'est-à-dire comme je souhaite réaliser de l'accompagnement pour un public de jeunes adolescents jusqu'à jeunes adultes, avec les parents. J'ai voulu me former au coaching parental, coaching adolescent et maintenant coaching scolaire. Et après faire mon projet. Tous les thèmes concernant la possibilité d'individualiser l'accompagnement de l'enfant et de lui permettre de mettre en évidence ses ressources, qu'il monte dans le positif. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. Il y a les profils d'apprentissage avec le profil d'identité, la motivation. Il y a aussi tout ce qui concerne les différentes intelligences. Alors ça, je trouve que c'est extraordinairement positif pour un enfant, un adolescent, parce que du coup, il sait d'emblée qu'il n'est pas bête quoi. Donc voilà, c'est déstressant, c'est sympa. Après, j'ai beaucoup apprécié aussi les limites du coaching. Par exemple, avec tout ce qui est 10, ça cadre notre niveau d'intervention et on ne peut pas être des apprentis sorciers. Et ça, c'est ce que j'aime aussi dans le coaching. C'est les limites qui sont claires. Nous sommes des accompagnateurs, pas des soignants, pas des conseillers. Voilà. La formation à distance, c'est pour travailler à son rythme et en fonction de ce que l'on est. Et ça permet de comprendre et puis de préparer des questions, voir ce qui cloche quoi. Enfin, ou les résistances mentales ou idéologiques qui font que ça passe pas pour soi. Et puis, devenir en présentiel, c'est éprouver individuellement et collectivement là où en sommes nos connaissances. C'est sortir de sa zone de confort aussi. Et puis de revisiter son niveau de compréhension. Et puis aussi de s'ouvrir à des espaces infinis grâce à l'expérience des autres. Pour moi, ça a toujours été positif parce que les formateurs pratiquent le coaching et donc prennent le public comme il se présente et les accompagnent dans leurs discussions, dans la découverte, dans la pratique, dans la théorisation. Alors, au début, ça m'agacait un peu parce qu'ils étaient très arrangeants. Et puis après, j'ai bien compris qu'être arrangeant, ça permet au maximum de gens de comprendre et de s'exprimer. Enlever les épines, c'est plus facile pour tenir la branche de la rose. Dans le cadre d'auto-entrepreneurs, là, dans mon projet, eh bien, c'est donner de l'espoir aux parents, aux enfants, d'une ère concrète, avec des bilans, des exercices et les rassurer par rapport à leur possibilité d'apprendre et d'être inscrits dans une dynamique de formation et pas se limiter à une école, un lycée, un niveau. Ils vont peut-être découvrir des possibilités ou retrouver des talents et des ressources qu'ils avaient oubliés avec tous les tourments de l'école. Donc, c'est retrouver l'envie et la valeur de l'école, pouvoir apprendre. C'est de suivre son chemin et si, dans votre tête ou dans votre ventre, il y a quelque chose qui vous chatouille et qui vous dit que c'est intéressant, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !